Musique Hey, salut! Bienvenue au Cégep de Saint-Laurent. Moi, c'est Myriam. Je suis ici pour te présenter les services aux étudiants. On y va? Musique Ici, c'est le bureau de la directrice des services aux étudiants et aux étudiantes, Danielle Malkasov. Elle est super accessible et si elle a des questions, elle est toujours là pour y répondre. Sa porte est tout le temps vide. Ou presque. Mais si elle n'est pas là, il y a le bureau de son adjoint sur la Sainte-Catherine. Ici, c'est le couloir où tu as trouvé la majorité des services aux étudiants. On l'appelle la Sainte-Catherine. C'est comme un peu le QG des services aux étudiants. C'est facile à trouver sur les corridors avec toutes les portes de couleur. Il y a une infirmière à l'école. Si tu as des questions par rapport à ta santé physique, mentale ou sexuelle, elle est là pour toi. Elle peut te faire des dépistages, t'aider à avoir accès à de la contraception et à trouver un médecin. Si tu cherches un emploi, tu as accès aux services de placement directement sur un mailbox dès que tu as confirmé ta fréquentation scolaire. Tout au long de la session, les offres d'emploi sont mises à jour. Plusieurs programmes ont accès à l'alternance travail-études qui permet de faire des stages rémunérés en entreprise. Pour les services d'aide psychosociale, il y a deux intervenants au Cégep. Ils sont disponibles à te rencontrer avec ou sans rendez-vous. Ils peuvent t'aider avec un paquet de difficultés que tu traverses dans ta vie, que ce soit à l'école ou dans ta vie personnelle. Gestion du stress, difficultés familiales ou interpersonnelles, soucis financiers, etc. Ils peuvent t'aider. Le Cégep a aussi une politique pour prévenir et lutter contre les violences à caractère sexuel. Donc, si tu as besoin de soutien ou de service à ce niveau-là, c'est ici que tu vas les retrouver. À Jardin, il y a socioculturel. Avec lui, tu peux agrémenter ton parcours au Cégep de Saint-Laurent avec toutes sortes de chouettes activités et de rencontres. Danse, théâtre, club photo, impro, balado. Avec le top 2 mondial des animateurs socioculturels, tu pourras te guider à travers cette myriade d'activités où tu pourras rencontrer ta ou ton nouveau BFF. Tu peux les retrouver au B50 et au B52. Passe-leur serrer la main, ça tombe bien qu'ils sont voisins. À court, juste en face, c'est l'animateur à la vie spirituelle et à l'environnement. Avec lui, tu peux autant faire du miel que de sauver la planète. Il te propose des expériences qui s'emmèneront à sortir des sentiers battus et à te questionner sur le monde dans lequel tu vis. Première nation, environnement, initiative étudiante, c'est au B51 que ça se passe. Prends place dans un CFOT, remplis de sagesse et recté le monde avec lui. Ici, on est aux services adaptés. Si tu as un trouble d'apprentissage, de l'attention, un handicap physique, problème de santé ou autres difficultés qui nécessitent des mesures adaptatives pour t'aider, c'est ici. Si tu avais accès à des services au secondaire, par exemple antidote, du temps supplémentaire pour tes examens ou du tutorat, ces services sont aussi disponibles au cégep. Il suffit de prendre rendez-vous par Omnibox avec un conseiller en services adaptés pour ouvrir ton dossier. Ça va te prendre ton rapport diagnostique signé par ton médecin ou un autre professionnel de la santé. Si tu n'as jamais eu de diagnostic, mais que tu soupçonnes d'avoir un trouble de l'apprentissage, va les voir. Ils vont te référer au bon professionnel. Toi, tu aimes ça le sport? À Saint-Laurent, le sport, c'est du sérieux. Ta-da! Non, sans blague, même si la ligue de bowling n'existe plus, il existe quand même un paquet d'activités à faire, que ce soit durant ton heure de dîner, après les cours ou dans une des équipes officielles des Patriotes. On a tout pour te faire bouger, et puis si ce n'est pas trop ton truc, tu peux juste venir les encourager. Si tu as des questions, va voir les gens des sports dans le pavillon D. Finalement, on est au premier étage du pavillon A, juste devant l'organisation scolaire, et c'est ici qu'on retrouve l'orientation, l'information scolaire et l'aide pour les prêts et bourses. Si tu veux mieux te connaître, être plus motivé et diminuer ton anxiété face à l'avenir, tu peux prendre un rendez-vous en orientation par Omnibox. L'information scolaire et professionnelle concerne plutôt l'ensemble des programmes et des formations qui existent, entre autres la demande d'admission à l'université. Pour les prêts et bourses, tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Tu peux juste te présenter ici, poser tes questions, et avoir de l'aide pour remplir ta demande. Tu vois, c'est ça qui est le fun au cégep. Les intervenants font une multitude de services aux étudiants et aux étudiantes. Et quand tu vois que leur porte est ouverte, c'est parce qu'ils sont prêts à t'accueillir, tu passeras. Sous-titrage Société Radio-Canada